minasan konnichiwa c'est virtual synthèse pour huvids et je vous retrouve encore pour une vidéo sur ragdrock de deux deux comme ça oui je suis toujours pas rasé et c'est comme ça c'est la classe ça me donne un peu l'air vieux et aujourd'hui je vais vous parler des montures regardé attention les montures le pico voilà le pico qui est la monture de base alors comment ça marche les montures dans le jeu quand est-ce qu'on peut acheter sa première monture et quelle est la vitesse combien ça coûte etc je vous réponds tout de suite alors nous sommes actuellement à pontera alors ce qu'on peut jouer au jeu et qu'on passé les deux premières zones le savent très bien vous voyez là c'est la porte par laquelle on arrive dans pontera et une fois que vous arrivez dans pontera vous allez aller et du petit tout petit tout petit tout petit tout petit bon monsieur le monde manager ce que là tout va bien voulu parler et là vous comme vous le voyez il vous vend deux choses un pico pico rain et un food for mount alors le pico pico rain coûte 10 p.o. disney et va tout simplement être utilisable à partir je devais le 15 et à une vitesse de 140% donc en réalité c'est juste 40% vous avez 40% plus vite mais c'est toujours ça de prix j'ai envie de dire d'entendre plus que si vous êtes vip je crois que ça se stack donc voilà normalement quand vous arrivez nouvelle 15 les 10 p.l. disney vous n'avez pas été trop dépensier c'est pas très compliqué à avoir donc sur ça il n'y a pas vraiment de pas vraiment de sushi à se faire oui voilà mais encore comment ça se passe une fois que vous avez acheté vos pico pico rain et pas vous aurez un objet dans votre inventaire le pico pico rain fait un clic droit dessus et tadin ça va prendre pouvoir et après il se passe quoi rien du tout et après vous allez appuyer sur i qui va vous emmener dans le menu des montures et comme vous le voyez il existe tout plein de montures donc là nous avons le notre pico pico niveau 15 puisqu'il faut être niveau 15 pour l'utiliser là vous avez le nipi pico le piti le le tiger le black tiger le white tiger le noble pico le red foot et de tortoise le big horn est très très moche celui-là le polar bear et le rig show qui est le plus rapide des montures et qui coûte qui fait 170% vous allez dans le deuxième onglet tout simplement dans au nez là vous verrez ce que vous avez possédé qui sont expirés comme la tortoise moi que j'ai déjà cramé et le pico et à partir de là c'est très simple vous cliquez sur votre petite icône vous le faites coulisser comme ça dans votre barre et voilà il vous reste plus qu'à faire un clic droit et vous pouvez invoquer votre monture savoir que les montures sont instants donc on peut courir échelon qui dit 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 voilà alors où est-ce qu'on loue des montures a priori dans des donjons sur certains boss qui ont un drop rate très très bas mais qui est quand même existant pour des montures permanente sinon dans le cas frashop toujours vous avez vous avez des montures qui se louent voyez la montre voilà par exemple rixo pour 30 jours de rixo ça vous trouvera 400 de monnaie voilà c'est à peu près tout c'est même tout pour les montures vous voyez c'est très simple donc des level 15 1 avec 10 petits zéni 10 malheureuse zéni vous pouvez tout de suite allez vous achetez vos rennes de pico et vous la péter et en plus si vous avez vous jouez au jeu en ce moment vous devriez déjà avoir la tortoise dans vos objets les objets cadeaux là quand vous clique sur la petite temporaire box storage dans events vous devriez avoir un petit cadeau si tout va bien voilà et ben comme d'habitude vous abonner à la chaîne vous mettez des pouces verts vous mettez les commentaires si vous avez des questions ou des informations rajoutées par rapport à ce que je dis et vous partagez la vidéo sur facebook bien sûr et je vous dis à demain pour un petit guide sur les guildes dans règle de route et salut